Ah bah oui, avec l'élimination de Manarino au 3ème tour, il n'y a plus aucun français déjà à l'Open d'Australie. T'as cru quoi ? Rien n'a changé la putain de ta mère. Ah bah Covid ou pas, y'a des choses qui changent pas hein. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info-sport du jour à retenir. C'est Neymar encore blessé juste avant la Ligue des Champions. Mercredi soir, 32ème de finale de Coupe de France. Caen reçoit le Paris Saint-Germain et on joue la 55ème minute. Vas-y Neymar, le contrôle de l'appui, c'est la faute, avec beaucoup de faute sur le Brésilien, beaucoup. Ouais, c'est une grosse faute de la part de Steve Iago. Iago le joueur canet qui prend alors très très cher sur les réseaux, sauf que c'est pas là que Neymar se blesse, mais juste après sur une accélération. Il sortira juste après ça et le verdict est sans appel, lésion de grade 2 du long adducteur gauche. Bon en gros un claquage. Neymar pourrait donc être indisponible 4 semaines et il va manquer le 8ème de finale allée de Ligue des Champions contre le Barça Mardin. Et le gros problème avec Neymar, c'est que ça arrive tous les ans. Et qu'on en arrive même à se demander s'il n'y a pas une malédiction Neymar. En 2018, il rate le 8ème de finale retour contre le Real Madrid à cause d'une entorse à la cheville et la fameuse fissure du 5ème métatarsien du pied droit. En 2019, ce sont les deux confrontations en 8ème de finale contre Manchester United qu'il manque, là aussi à cause d'une blessure au pied. Et à chaque fois, le PSG a été éliminé. En 2020, ça va mieux et le PSG arrive alors en finale, mais perd contre le Bayern Munich. Et donc cette année, rebelote et Neymar il en a marre, il l'a dit sur Insta. La tristesse est grande, la douleur immense et les pleurs constants. Je ne sais pas si le problème vient de moi ou de ce que je fais sur le terrain, ça m'attriste vraiment. Bah alors c'est un peu des deux du coup. Depuis qu'il est à Paris, le Brésilien a manqué quasiment la moitié des matchs de son club. Certes, Neymar prend beaucoup de coups en match, mais certains pointent du doigt aussi son hygiène de vie qui est incompatible avec celle d'un joueur de très haut niveau. Parce que la fête, il aime bien ça et il l'a dit d'ailleurs sur TF1. La fête, c'est l'occasion de se relaxer, d'en profiter. Donc c'est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais. Bref, Neymar ne sera pas là mardi, il ne devrait pas être là non plus au match retour. Di Maria aussi sera absent mardi, bon bah ça va être une super fête quoi. Ok, let's go. Alors en même temps, il y a aussi des absents en Barça. Et notamment, il y aura Oumtiti en défense. Donc il y a moyen qu'il y ait des trucs qui passent quoi. Allez bon, ok.